Il y a 2000 ans, un homme appelé Jésus, fils de Joseph de Nazareth, vécu en Israël et il y a eu un grand impact sur son peuple. Maintenant, 2000 ans plus tard, les gens sont encore mal à l'aise quand ils parlent de lui. Pourquoi? Qui est cette personne pour qu'on en parle encore après si longtemps? Ici Michel Mazalango qui vous invite à rester avec nous pour cette émission de Télébible, alors qu'on essaie de répondre à la question « Qui est Jésus? » Je veux vous bénir tous. C'est bon? « Sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. » C'est beau, c'est beau. Oui, j'ai. Eh bien, on commence avec cette classe ici. On essaie de répondre à la question « Qui est Jésus? » Qui est Jésus? Pas ce que moi je pense, « Qui est Jésus? » ou les grands savants, ce qu'ils disent eux autres, « Qui est Jésus? » mais plutôt ce que la Bible dit, « Qui est Jésus? » Vous savez, dans ce livre, il y a 66 livres. Et tous ces livres-là comptent une seule histoire. Ça a pris au-dessus de 4000 ans pour les rassembler ensemble. Et ils comptent seulement une histoire, et c'est l'histoire de Jésus-Christ. Si quelqu'un était pour nous demander, « Bien, toi, tu lis ta Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est compliqué tout ça. » À la fin du compte, ça t'enseigne quoi? Eh bien, moi, ça m'enseigne l'histoire de Jésus. Maintenant, si on lit dans l'Ancien Testament, on va voir que les écrivains de l'Ancien Testament ne parlent pas spécifiquement de Jésus, ne mentionnent pas son nom, Jésus-Christ. Mais plutôt, les écrivains de l'Ancien Testament commencent à décrire un peuple. Comment Dieu a choisi une personne, et de cette personne-là, Abraham, a formé un peuple, et de ce peuple a préparé le monde pour l'arrivée de Jésus-Christ. Après tout, Jésus est venu comme un homme, ici sur la terre. Donc, quelle sorte d'homme est-ce qu'il était pour être un homme noir, un homme blanc, un chinois, un grec, un québécois? Imagine si Jésus était un Québécois. Ça serait possible. Mais Dieu, ce qu'il a décidé de faire, c'est de choisir une personne, et de former de cette personne une nation spéciale. Une nation qui n'existait pas avant. Et de cette nation-là, de préparer tout le monde pour l'arrivée de Jésus. On dirait que la nation juive a été préparée pour former un écran, un stage, une scène. Histoire historique, sur laquelle un jour, Jésus ferait son apparition devant tout le monde. Voilà l'histoire de l'Ancien Testament. Donc, quand on lit Genèse, Exode, vous savez, tous ces livres-là, c'est l'histoire du peuple juif. Et comment Dieu a préparé ce peuple-là d'être le peuple qui produirait le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et c'est ça l'histoire de l'Ancien Testament. 39 livres, 1500 ans d'histoire. L'histoire des générations qui nous amènent jusqu'à Jésus-Christ. Maintenant, quand on lit dans le Nouveau Testament, bien ça, c'est tout un autre chose. Dans le Nouveau Testament, on lit les Évangiles. Et les Évangiles, c'est des histoires écrites par des hommes qui ont vécu avec Jésus. Imagine donc vivre avec Jésus. « Tu sais, chez nous, j'ai quatre enfants, puis je vis avec mes enfants, ils me connaissent, je les connais, on mange ensemble, on joue ensemble, je leur lis des histoires, je les punis, je les récompense. » Imagine donc vivre avec Jésus de cette façon. Combien de fois que les apôtres ont marché avec Jésus de Jérusalem à Galilée? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Ils marchaient ensemble par là. « Oui, je pense qu'il va pleuvoir. On est bien mieux de trouver une place, se coucher, asseoir. » Je veux dire, ça arrivait. C'est une vraie personne. On pense que Jésus, tu sais, nous autres, on était élevés, puis chaque fois qu'on voyait une image de Jésus, c'est quoi qu'on voyait? Tu sais? Right? Avec une affaire ici, un peu de lumière ici, puis les pieds qui ne touchaient pas tout à fait à terre. Mais je vous garantis, quand Jésus marchait, les pieds touchaient à terre. Sur les apôtres et Jésus, on parlait ensemble. Jésus dit, « Oui, mais je m'en vais à Jérusalem, on va faire telle chose, les prêtres vont me rejeter, je vais être fouetté, ils vont me crucifier. » Je veux dire, il leur parlait de vraies choses. Et eux autres étaient témoins des miracles de Jésus, de sa mort terrible, de sa résurrection. Ils ont vu tout ça. Et après, ils ont écrit, ils ont écrit tout ce qu'ils ont vu. Et quand on lit les évangiles, c'est ça qu'on lit. On lit les histoires écrites par des hommes qui ont vu et qui ont vécu avec Jésus pendant trois ans. Maintenant, un peu plus loin dans la Bible, on lit le livre d'Actes et les Épitres. Et ça, c'est des livres qui ont été écrits aussi par les apôtres. Mais maintenant, c'est l'histoire du voyage des apôtres après Jésus est mort. Comment ils ont établi la jeune église chrétienne dans le premier siècle? Et quand l'église avait des problèmes, bien, ils écrivaient aux apôtres et demandaient de l'aide. Et les apôtres, eux autres, écrivaient aux jeunes églises pour leur donner des instructions. Comment organiser l'église? Comment résoudre certains problèmes? C'est ça les Épitres. Instructions pour l'église vivante. Et à la fin, on a le livre de Jean, l'Apocalypse. Qui est un encouragement. L'église, dans le premier siècle, avait beaucoup de persécutions. Et Jean a écrit une lettre pour les encourager, de ne pas lâcher. Il n'y a jamais personne qui vous a écrit une lettre, qui ne t'a pas dit, « Hé, lâche pas. Lâche pas. Tu vas voir, ça va aller mieux. » Eh bien, le livre d'Apocalypse, c'est ça. C'est un livre qui dit, « Lâchez pas. Un jour, Jésus va gagner la victoire pour vous. » Et voilà, la Bible. Maintenant, si j'étais pour lire du début à la fin et essayer d'avoir un témoignage de Jésus-Christ, je pourrais demander à Pierre. Pierre, qui est Jésus? Ah, Pierre, il serait prêt à dire tout de suite, « Ah, j'ai tout vu. Je vais dire tout de suite que Jésus est le fils de Dieu. » Mais je ne demanderai pas à Pierre. Il est très enthousiaste, Pierre. Je vais demander plutôt à un autre des apôtres qui était un peu moins enthousiaste. Je vais demander à Thomas. Thomas, qui est Jésus? Thomas est intéressant, cet apôtre-là. Il était avec Jésus pendant trois ans. Il a vu tous les miracles. Il a vu Jésus crucifié. Et après la mort et la résurrection de Jésus, les autres apôtres qui ont vu Jésus ressusciter, ils ont venu voir Thomas. Ils ont dit, « Hé, Thomas, il est ressuscité. C'est vrai. » Ce qu'il nous disait, c'est vrai. On l'a vu. On l'a touché. Et Thomas, lui, a dit, « Ah non. Écoute. J'ai suivi pendant trois ans. J'ai fait mon possible. Là, là, vous me dites qu'il est ressuscité. » Vous savez, si je ne peux pas toucher avec mes mains, si je ne peux pas prendre ma main et le mettre dans le côté, « Là, là, les gars, je n'embarque pas, moi. Je n'embarque pas. » Je pense à moi. On est comme ça, nous autres. On est comme ça. Moi, il y a quelqu'un qui me fait toutes sortes de bonnes œuvres, qui m'aide dans ma vie. Puis, la minute qu'il me dissapointe, je suis prêt à le couper. Quelqu'un m'a aidé. Quelqu'un a fait quelque chose pour moi. Mais, oups, il fait quelque chose qui n'est pas correct. Je ne veux plus rien savoir. Mais Jésus n'était pas comme ça. Jésus était prêt à donner à Thomas toute l'aide qu'il avait besoin pour croire. Puis, j'aime Thomas. J'aime Thomas. On dit que Thomas, il doutait. C'est correct de douter. Avez-vous jamais douté? Hey! À matin, peut-être? Hier soir, avant, tu sais, dans les deux heures du matin. Ça ne t'arrive pas, deux heures du matin, tu te dis « Hey, je suis-tu fou, moi? » Ça ne t'arrive pas, des fois, tu te réveilles et tu te dis « C'est-tu, c'est drôle. » Tout le monde dans le monde sont là. Ils gagnent leur vie. Ils vont au travail. Ils s'achètent un char, une maison. Puis, tu sais, leur vie est calculée. Puis, moi, c'est quoi que je t'apprais faire? Moi, je t'apprais suivre les enseignements d'un gars qui vivait il y a 2000 ans. Y a-tu quelque chose qui ne marche pas avec toi? Am I crazy? Comme tu sais, c'est-tu moi le fou ici? Eh bien, Thomas, il était comme ça. Il disait « Écoute, j'ai suivi ce gars-là pendant trois ans. Là, il est mort. Là, il vient de me dire qu'il est ressuscité. Wow! C'est pas mal. C'est beaucoup. » Ça, là, on va lire l'histoire de la confrontation entre Thomas et Jésus. Donc, ouvrez vos Bibles à Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 24. Et ceux qui ont des Bibles à la maison, on vous encourage de faire la même chose. Ouvrez vos Bibles. Regardez Jean, chapitre 20, verset 24 et 25. Verset 24 et 25 dit « Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » C'est officiel, je ne crois pas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Est-ce que c'est un péché de ne pas croire? Est-ce que c'est un péché de dire « Écoute, j'ai juste pas assez de preuves, aide-moi un peu. » Il n'y avait pas un autre dans la Bible qui avait dit à Jésus « Je crois, mais aide, mon incrédulité. » C'est juste ça que Thomas a dit. Je crois, je veux croire, la bonne nouvelle, mais aide-moi un petit peu. Eh bien là, on va lire un peu plus loin. Versets 26 et 27, ce que Jésus a fait pour son ami, pour son disciple Thomas. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas est avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est quoi que Jésus dit? Il dit « Tu as pas voulu me croire dehors. » « Right? Donne-moi ta carte de membre, là, dans les apôtres, là. T'es fini, toi. Rip, rip. » C'est-tu ça qu'il a dit? Non. Non, il a pas dit ça. Il a dit « Viens ici, là, Thomas. » Puis je sais pas si dans son cœur, il disait pas « Cher Thomas, est-ce que vous avez jamais réalisé que Jésus a fait cette apparition-là parmi les apôtres avec la raison tout simplement de convaincre Thomas? » Il dit à Thomas « Touche, Thomas. Ne sois pas incrédule. » Bien, la chose intéressante, c'est de voir la réponse de Thomas. Voici ce que Thomas dit en verset 27. Puis il dit à Thomas « Avance ici, etc., etc. » En verset 28, Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas. Thomas, c'est-tu, ça dit pas qu'il a touché. Ça dit pas, bien, il a avancé puis il a touché. Il a juste vu, c'était assez. Imagine donc son sentiment, son émotion à ce moment-là. Il voit ça. Il voit Jésus. Est-ce qu'une personne peut dire « Mon Seigneur et mon Dieu » sans se mettre à genoux? Dans mon imagination, je pense qu'il a dû juste tomber à terre et dire « Ah, mon Seigneur et mon Dieu. » C'est intéressant, c'est intéressant la confession de foi de Thomas. Il y a trois choses qu'il fait. Premièrement, il avoue que Jésus-Christ est Dieu. Il dit pas « Ah, 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 c'est toi le prophète ou c'est toi le grand sage. » Non, non, il dit « Mon Dieu. » Et deuxièmement, il accepte que Jésus est le Seigneur. Savez-vous ce que ça veut dire, Seigneur? Ça veut dire « Celui qui est le roi de telle vie. » « Celui qui a charge. » Donc, en voyant Jésus, Thomas a dit « Mon Dieu, mon Seigneur. » Et la chose intéressante dans tout ça, c'est que Jésus accepte. Jésus n'a pas dit « Non, 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 c'est correct, Thomas, lève-toi debout, je suis juste un homme. » Non, non, reste à genoux. C'est ta place. Je suis Dieu. Je suis ton Seigneur. Et ce que tu me donnes maintenant, je le mérite. Tu fais pas un péché. Chaque fois que nous autres, on se met à genoux et on dit « Seigneur, Jésus, c'est toi Dieu, c'est toi mon Seigneur », on fait pas un péché. On dit tout simplement la vérité. Donc, c'est quoi que la Bible enseigne? La Bible enseigne que Jésus-Christ est divin. La Bible enseigne que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Surtout, si on se demande, c'est quoi que la Bible enseigne au sujet de Jésus? Qui est ce Jésus-Christ? Eh bien, la Bible dit « Jésus-Christ est Dieu et Seigneur ». Eh bien, quand on va revenir, on va parler à des gens qui ont cru cette chose-là et on va voir comment ça a changé leur vie. Donc, restez avec nous et on revient dans un instant. Pour vous, qui est Jésus-Christ? Qui est cette personne? Ah, un personnage dont j'ai été beaucoup entretenu plus jeune. Ces jours derniers, un sueur dont on parle. Donc, on lui donne une consistance historique. Maintenant, fondateur de religion, sympathique. Voilà. Pour moi, c'est le tout-puissant. C'est la personne en qui, justement, on y croit. Moi, personnellement. Est-ce que c'est Dieu? C'est la même chose pour moi. Un prophète. Est-ce qu'il est Dieu? Non. C'était un bonhomme spécial, spécial dans le sens qui véhiculait certaines valeurs à une certaine époque, qui ont dérangé, qui ont... Et pour moi, il y a beaucoup de gens qui correspondent à ça. Pour moi, Jésus-Christ, selon le Coran, Jésus-Christ, c'est un prophète qui est envoyé par Dieu et qui est chargé de transmettre ses écrits. Selon la Bible, c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, pour moi, c'est un instrument de la religion catholique. Mais dans l'ensemble, disons, si on se suit au commandement de Dieu, c'est la quête de celui qui nous a donné notre chemin de vie à faire, qu'on étudiait dans le Tagondaran, nous autres, surtout à notre art, on l'étudiait pas mal, le Cacchus. Le Fils de Dieu. Jésus est tout simplement, je pense, l'être humain à son summum. Ah, bien, un personnage intéressant. J'aime bien l'épisode où il a chassé les vendeurs du temple. Je travaille à la CSM, je suis conseiller syndical. Alors, je pense aux vendeurs du manoir ou aux vendeurs du temple. À cet égard-là, c'est un personnage que je trouve sympathique, qui est évidemment proche de beaucoup de préoccupations de beaucoup de gens. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment existé? En tout cas, j'aime à penser qu'il a existé. Bonjour, ici Michel Paquette avec la question biblique pour aujourd'hui. Eh bien, à Télébible, on entend souvent parler de Jésus. Ma question pour vous est la suivante. Que signifie le nom Jésus? A. Fils de Dieu. B. L'Éternel sauve. Ou C. Chef de nation. Eh bien, pendant que vous réfléchissez à votre réponse, veuillez noter que si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre programme, ou vous aimeriez tout simplement connaître l'horaire de nos réunions, vous pouvez nous contacter en écrivant à Télébible, au soin de l'Église du Christ à Verdun, 503, 5e avenue, Verdun, Québec, H4G 2Z2. Eh bien, la bonne réponse à notre question est B. L'Éternel sauve. En fait, le nom Jésus est la traduction grecque du mot hébreu Josué, qui, lui, en son tour, veut dire l'Éternel sauve. Eh bien, c'est tout pour cette semaine, mais soyez avec nous la prochaine fois pour une autre question biblique. Vous savez, dans notre classe, on a parlé au sujet de Jésus-Christ, puis sa rencontre avec Thomas, et comment que la rencontre a changé la vie de Thomas. Là, j'aimerais vous demander, à vous, cette rencontre, comment qu'elle a changé vos vies? Roger, commençons avec Roger. Comment Jésus a changé ta vie? Énormément. Pour commencer, on pourrait parler sur le côté spirituel pendant des heures, mais je ne pense pas qu'on a des heures. Non. Mais la première chose qu'il a fait, il m'a sauvé. Et en me sauvant, il m'a fait voir les choses d'une façon tellement différente. Pour commencer, il m'a enlevé la crainte. Parce que tu as toujours une crainte quand tu ne sais pas où tu vas. Oui. C'est une crainte. Tu ne sais pas où tu vas. Oui. Puis c'est très réconfortant de savoir que, non seulement tu sais où tu vas après, mais tu sais que tu vas avec Jésus. Ça, c'est quelque chose de réconfortant. Dans tout ça, c'est quoi qui vous a rendu croyant? Tu sais, à un moment donné, tu t'en vas dans la vie, puis soit tu n'es pas croyant, ou tu sais, tu crois parce que tu fais partie d'un monde religieux, mais je ne suis pas plus ce qu'il faut. Oui, oui, oui. Je suis X non pratiquant. Je suis TATÉ non pratiquant. Et à un moment donné, tu crois et la croyance fait une différence. C'est quoi qui a fait la différence dans ta vie, Ralph? Moi, je pourrais nommer 10 000 choses dans ma vie personnelle. Mais je ne pense pas que ça intéresse réellement tout le monde, à part les personnes qui sont proches de moi, puis réellement moi-même, parce que ça a bâti ma conviction personnelle. Mais ce qu'il a fait, c'est que la même chose qu'il a promis à tout le monde, il a tenu sa promesse, il m'a fait trouver quand je cherchais. Mon cœur cherchait, je voulais réellement savoir quelle était la vérité, et puis d'une famille religieuse, était élevée religieusement. Je cherchais quand même, là, réellement la vérité. Et puis, il a tenu la promesse en disant qu'il ouvre à ceux qui frappent, il fait trouver à ceux qui cherchent, et j'ai trouvé. Il a tenu sa promesse de mille et une façons. Il m'a fait voir à travers sa parole premièrement. J'ai été touché par cet homme-là. Au début, la première démarche, c'est à un moment donné, comme probablement tout le monde, tu regardes ce qui t'entoure, puis tu te dis, est-ce que c'est vrai ou c'est un rêve? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a mis ça ou il n'y a personne? Puis, quand tu réalises qu'il y a quelqu'un, quand tu fais l'examen avec la Bible, puis tu réalises que la Bible est la parole de ce créateur-là, puis là, il faut que tu réalises aussi que Jésus, il est vrai. Ce n'est pas une mythologie, ce n'est pas un personnage, c'est vraiment une personne qui a vécu. Et j'ai été touché par ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et un peu comme Roger, il a fait le ménage dans ma vie. Il a enlevé beaucoup de choses qui n'étaient pas, tu sais, des inquiétudes, des peurs. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, je sais exactement pourquoi je fais telle action. Parce que finalement, on dit Jésus, mais la Bible, une fois que tu suis Jésus, tu essaies de suivre le Nouveau Testament et ses enseignements, parce que c'est ce qu'il nous a demandé. Puis la Bible traite autant de comment élever un enfant que de comment s'aider nous-mêmes, que comment passer à travers un moment difficile. Et finalement, c'est une autre façon de vivre. Puis c'est pas, tu sais, puis merci à ma mère, je veux dire, elle a fait son possible, mais tu ne peux pas comparer une éducation avec ce que Jésus peut nous offrir. Oui, puis quand on parle d'offrande, la confession de foi, on voyait que Thomas a dit, mon Seigneur, tu sais, mon Dieu et mon maître, mon Seigneur et mon Dieu. Cette confession de foi-là, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? On va prendre un autre petit chemin. Daniel, c'est quoi que ça a changé dans ta vie en devenant chrétienne? Bien, moi, ça a changé. Ça m'a donné de l'assurance dans ce que je faisais tous les jours. Puis, bien, avec mon fils, ça m'a remis à ma place. OK. OK, j'étais bonne pendant longtemps. Je ne savais pas où je m'en allais, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là. Ça m'a tout replacée, pas du jour au lendemain, mais tranquillement. Puis, ce qui m'a le plus frappée, c'est sa justice. Parce qu'avec, bon, Dieu est bon. Que tu fasses ce que tu veux, ce n'est pas grave, Dieu est bon. Fait que même si tu ne fais pas exactement ce qu'il demande, ce n'est pas grave, il est bon, il t'aime pareil. Mais c'est quand j'ai compris c'est quoi sa justice. Donc, il est juste aussi. Puis, s'il est bon, il y a aussi des punitions. Quand tu es comme un enfant, je veux dire, tu l'aimes ton enfant, bien, s'il fait des bonnes choses, tu vas le récompenser. Mais s'il fait des choses pas bonnes, tu vas le punir aussi, tu vas le corriger. Pour son bien. Pour son bien. Toujours par la route. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je veux toucher là-dessus aussi, il y a bien du monde souvent qui vont dire, bien, tu t'embarques dans une religion, tu deviens un chrétien parce que tu es faible d'esprit, puis il te faut une béquille. Il te faut une béquille. Mais écoutez, moi, je ne veux pas du tout, je ne peux pas me vanter, je peux seulement me vanter dans le Seigneur. Mais ce n'est pas facile la vie chrétienne parce que, surtout au début, on commence à voir quelle sorte de personne que nous sommes. C'est ça que Jésus a fait pour moi. Il m'a montré... L'illusion tombe. Il m'a montré pourquoi j'ai besoin d'être sauvé. Oui, c'est ça. Il m'a montré pourquoi j'ai besoin d'être sauvé. Il m'a montré tous mes défauts. Il m'a montré qu'il faut que je devienne esclave à la justice. Et puis c'est ça que, étant donné que Jésus est maître, je suis son esclave maintenant. Mais explique donc ça, cette idée-là. Tu sais, quand on parle esclave, tu sais, nous autres, on connaît l'abîme, on est chrétien, on a fait un certain chemin avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui... un téléspectateur qui regarde, tu sais, il entend Mike Paquette qui dit « eslave de la justice ». Oui, OK. C'est ça, « eslave de la justice ». D'abord, tout le monde est esclave, OK? Tout le monde est esclave. C'est difficile à comprendre, là. Les téléspectateurs sont esclaves à l'argent. Si c'est l'argent que tu cours après, mais tu es un esclave à l'argent. Qu'est-ce que tu cours après? Parce que tu cours après. Elle a l'emprise sur toi. Mais moi, étant esclave à la justice, je ne peux pas faire le mal sans me sentir coupable. Je cherche toujours à faire le bien. Pas que je le fais tout le temps, parce que je suis pécheur. Oui. Mais je suis pris. Je ne peux pas autrement que d'essayer de faire le bien. Parce que sinon, ma conscience me brûle et je ne peux plus me réveiller le matin. Oui, oui. Quand tu crois, on est tous troublés bien souvent de savoir si on devrait faire le bien ou le mal. Si ce qu'on fait est bien ou le mal. Et puis, c'est de la grosse question. Je pense que tout le monde que je connais, chrétien ou pas, quelle que soit la religion, veulent tout le temps essayer de faire de leur mieux. Et bien, un chrétien, lui, est toujours enseigné à travers la communion fraternelle, à travers la parole, réellement, si son choix est bon ou mauvais. Il n'y a rien de plus réconfortant de savoir que le choix que tu as fait, c'est le bon choix. Et puis, je pense que dans le christianisme, Dieu, le Christ, nous offre la possibilité de toujours prendre le bon choix. Mais qu'est-ce que ça a changé? On m'a dit, ça a changé quoi dans ta vie? Ça, c'est bien, c'est beau, mais c'est quoi que ça a changé? Concrètement. Je pense que dans une idée générale, ça a changé complètement le sens de ma vie. Et je pense que tout le monde ne sait plus de ça. Ça a changé complètement le sens. Tu peux vivre, et puis tu es là, tu vis, mais tu ne sais pas pourquoi tu vis. Tu ne sais pas, c'est quoi que tu dois faire? C'est quoi la raison pour laquelle tu es là? Ces questions-là sont toutes répondues à travers Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui donne un... Et là, ta vie prend une richesse parce que tu sais pourquoi tu es là. Tu sais ce que tu as à faire. Tout ce qui te reste, c'est de prendre l'initiative de le faire. J'ai une autre question. Le coût, est-ce que ça coûte cher? C'est quoi le coût personnel? Luc, le coût personnel? Moi, ça coûte cher parce que Dieu, ce qu'il fait pour nous, puis beaucoup de gens, des fois, ils disent, Luc, tu t'es lancé là-dedans, puis tu ne fais plus ci, puis tu ne fais plus ça. Puis c'est vrai. Il y a des choses que j'ai volontairement décidées parce que je n'étais pas sûr que c'était bon pour moi de quitter. Mais Dieu a tracé un chenal. Et il nous donne encore le choix de circuler où on veut. Mais tout ce qu'il a fait, il a mis des balises, puis on passe à travers si on veut, tu sais, pas se casser le nez ou échouer, puis on peut passer à côté. Et c'est ça que Dieu a fait. Le coût, finalement, il est petit comparé à ne jamais s'échouer. Parce que là, je suis sûr où je vais. Le terrain est solide. Je ne teste plus rien parce que les enseignements, c'est des promesses, c'est des réalisations, c'est des... est confirmées par la résurrection. Oui. On pourrait parler de ça. On fait une autre émission, un autre demi-heure, juste sur l'idée de la résurrection. Quelque chose d'autre que ça va... Jésus est le Fils de Dieu. Mais je pense qu'on peut dire... Luc, il dit que ça coûte moins. Je pense que dans les yeux de certaines personnes, ça coûte cher. On ne peut pas dire que ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais je veux dire, c'est quand que tu réalises que c'est pour ton bien que ça coûte moins cher. Parce que je veux dire, l'enfant qui reste sur une rue ou, par exemple, boulevard Pie-9, puis à 5 heures, son père, il dit, « Tu ne sors pas ton bicycle », ça coûte cher. Pour lui, ça coûte cher. Mais il ne comprend pas que... C'est sa vie qui en dépend. Puis quand il vient à ses vieux puis il réalise ça, ça coûte moins cher. Lui-même va prendre l'initiative. Je ne devrais pas sortir mon bicycle parce que... Je ne devrais pas sortir mon bicycle. C'est dangereux, ça. Ça dépend de quelle âme tu le regardes. Des fois, ça coûte cher. Ça, c'est une autre chose. C'est ça, Roger? Dieu m'a aidé à avoir confiance en Dieu. Nous, on continue notre petite discussion. On vous invite à rester avec nous. On revient dans un instant. On va venir à tout qu'on soit au beau jour de la bataille. Vous savez, l'idée dans tout ça, ce n'est pas juste... Vous savez, prouver que la Bible est la parole de Dieu. Bien sûr, c'est important. Mais les gens ne regardent pas ça. Ce qu'ils voient, c'est la vie. C'est ça. Et dans la vie de Thomas, ils ont vu qu'après sa confession de foi, que Jésus était le Fils de Dieu, il est parti prêcher l'Évangile tout partout. C'est quoi le témoignage de Michel? Un témoignage dans ta vie? Bien, moi, je pense... Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Ma famille l'a vu, j'ai voyagé à travers le Canada et puis j'ai toujours été impliqué dans le travail du Seigneur. Donc, ma famille m'a dit, c'est tellement... Oui, volontairement, c'est pas... Il y a un changement. Puis j'ai refusé des jobs qui payaient cher. Bien, c'est tout pour nous aujourd'hui. On vous invite à être ici la semaine prochaine pour une autre émission de Télé-Bible. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.